Les pieds dans le plat, c'est la nuna. Pourquoi lorsqu'une personne dilapie toutes ses économies, on dit qu'elle a mangé ou bouffé la grenouille ? Laurent Guimier, avez-vous une idée ? Très très vague, je pense que c'est un rapport avec les anglais, qui nous les français nous appellent les froggies, les grenouilles. Donc je pense que c'est un rapport avec ça, peut-être qu'on a une tellement mauvaise image outre-manche que manger la grenouille c'est ceux qui dépensent l'argent. Bref, je m'embourbe. Jean-Luc Lemoyne. Ça vient des campagnes en fait, et c'est simplement, quand vous ne saviez plus quoi manger, quand vous aviez mangé tout votre bétail, tout votre volaille et tout, vous en étiez réduit à manger l'animal le moins ragoûtant de votre ferme, c'est-à-dire la grenouille qui était dans les temps. Et après ils se sont aperçus que manger le morpion c'était encore pire. Merci Jean-Luc, très belle explication, c'est pas du tout ça. Valérie Benaïm. Non, moi je pense qu'on est plutôt vers le 10-11e siècle et que justement, quand on avait, on voulait avoir de l'argent, on ramassait les grenouilles dans les étangs, on allait les vendre dans les marchés, ça nous faisait beaucoup d'argent et on dilapidait cet argent qui provenait de la vente des grenouilles. Et donc on avait mangé la grenouille, un truc dans ce goût-là. Valérie, c'est la meilleure explication pour moi. Ah, sachez-le, vous êtes très très loin de la bonne explication. Mais c'est crédible. Mais c'était la meilleure. Pierre Belmar. Moi j'étais assez près de Guimier, parce que je pense que nous avons une mauvaise réputation en tant que mangeurs de grenouilles. C'était très très mal vu à une certaine époque. Aujourd'hui encore, il y a beaucoup de gens qui n'osent pas franchir le pas. Et je pense que manger la grenouille, c'est finalement, en effet, se trouver dans une très mauvaise situation et pourquoi pas une situation de misère. Violaine Vannoyek est avec nous. Violaine. Alors, vous êtes spécialiste en plus de la nourriture. Oui, mais alors là, pour le coup, je ne connais pas l'expression. Enfin, je connais l'expression, bien sûr. Mais je me rapprocherais, je me serais rapprochée aussi du côté des Anglais qui nous traitent de mangeurs de grenouilles. Tout le monde veut se rapprocher de Guimier. Non, mais c'est pas pour moi. C'est vrai qu'on pense à... L'intrenue de grenouilles. Mais c'est vrai qu'on pense aux Anglais qui nous traitent de mangeurs de grenouilles. Et c'est vrai qu'on a finalement, dans l'histoire, toujours mangé de la grenouille. Alors, sachez que vous êtes tous très, 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 très loin parce que l'origine de l'expression manger la grenouille n'a rien à voir avec l'animal la grenouille. Mais elle vient du verbe argotique grenouiller qui, jusqu'au 19e siècle, voulait dire faire la fête jusqu'au dernier sou. Ainsi, à cette époque, beaucoup d'hommes grenouillés de cabaret en cabaret se retrouvaient sans argent au petit matin. Et petit à petit, l'expression a évolué en confondant le verbe grenouiller avec l'animal la grenouille, que certains, donc, voilà, mangeraient intégralement d'un coup de fourchette sans se soucier, bien sûr, des repas suivants. Donc, on disait, voilà, tu as mangé la grenouille, vous avez mangé la grenouille. Donc, ça n'avait rien à voir avec l'animal. À la base, vous étiez tous très loin. Mais, mais, je donne le point à Valérie Benahim parce que c'est celle qui a donné la meilleure explication. Ah, merci à Jean-Luc Lemoyne. Qui a le plus de bosser. Pourquoi Jean-Luc Lemoyne ? Parce qu'on est amis, normalement. Très bien, voilà. Et je donne également un point à Jean-Luc Lemoyne pour son amitié. Et moi, pour mon vêtement aussi, vous pourriez m'en donner un. Non, merci, c'est bon.